... M'bote n'abino, vous informez, notre passion, et c'est un mingi, à quoié, Babino Kolanda. Émission n'abino, droit à la parole. Merci, en tout cas, n'an denge bozaliko s'abonner massivement sur la meilleure de chaîne, Léon Joléo. Léon, c'est Michel Mangala, c'est un cadre de l'AMUKA. Avec lui, il y a un mingi, à quoié, de l'AMUKA. Et c'est un mingi, à quoié, de l'AMUKA. Alors, sans plus tarder, c'est un mingi, à quoié, Babino Kolanda. M'bote n'abino, Michel Mangala. M'bote m'ouan n'abino, Mama Sandrine. Très heureuse de vous avoir, na émission, n'an gai, droit à la parole. Moi aussi, également. Voilà, t'obétan an, n'oumoali, sollo, ou ebet, amamoukili, moubimba, ou et tali, guerre, na ukraine. Déclaration, y a président Poutine. Réaction, y a ou par rapport, y a déclaration de guerre, na katiya ukraine, y a ou mounyan oundengeni. Non, Eza, réaction mouko légitime. Parce que, madame, il faut que, en relation internationale, y a que des intérêts qui priment. Tant que, amouny, que, bah, intérêts à Mboka, naïe, y a peuple naïe. Eza, menacé, il a les droits, y a qu'au défendre ses intérêts, y a qu'au défendre l'intérêt à territoire naïe, y a peuple naïe, pour booster ce qu'eux veulent. Parce que, n'oublie pas que la Russie, Eza, pays, mouko, Eza, autonome, d'abord, sur le plan, y a culturel, sur le plan politique, sur le plan même diplomatique. Parce que, n'oublie pas que la Russie tire son origine dans l'Union soviétique. A cette époque, le monde était bipolaire. Donc, c'est-à-dire, deux, entre les Etats-Unis d'Amérique et, comment dirais-je, l'Union soviétique. L'Occident et l'Union soviétique. Alors, quand le monde éthicali unipolaire, c'est-à-dire, quand le régime de l'URSS avait tombé, le monde était resté unipolaire. C'est la Russie qui avait hérité tout le bien. L'héritage génial sur l'URSS, c'est la Russie. Même l'héritage culturel. Alors, le Russie, c'est un monde de vie. Ce qui se passe aujourd'hui, quand il y a l'Ukraine, moi, je dis que, il y a un résultat, il y a une sincérité. Il n'y a pas un accord signé. Comment? Après avoir fait l'URSS, j'ai eu les accords, il y a MISC, MISC, où il y a eu un accord signé entre l'Ukraine, l'Occident et la Russie. Dans le cas de l'accords de Rouen, la Russie avait demandé que l'OTAN, l'Occident, l'émancipation, l'émancipation, vers l'Est. Donc, il y a un pays, l'Union, où il y a une obédience, c'est la Russie. et les Américains et l'Occident avaient demandé dans le Russie que le Russie a l'expansion, pour que l'Occident dans la Russie. C'était l'accord. Mais dans le cas d'espèce, qu'est-ce qu'on remarque? L'Occident étant maintenant puissance vers l'Est, tu vois, qu'en travers l'OTAN, aujourd'hui, il y a un pays qui a installé la Russie. Et il voulait encore qu'il y ait un pays dans la Russie. Mais l'URIS attend que le pays ait une souveraineté dans le Bango, il y ait autonome politiquement, diplomatiquement, dans la culture de la Bango, la façon de la Bango d'être. Et quand maintenant le risque est plutôt, il y a un intérêt de la Bango qui a bafoué. Et la sécurité de la Bango est en danger. Mais il n'a qu'à se protéger pour que la sécurité de la Bango ait la garantie. apparemment, il y a la Bango autant, tous ces accords-là et pourquoi maintenant, pourquoi il s'est décidé aujourd'hui, il y a qu'au déclarer invasion, guerre, du fait qu'il se sent maintenant à danger, il se sent menacé. Même les Américains, quand ils vont se sentir menacés, ils vont prendre des dispositions, ils vont dire ce qu'eux pensent. Ils sont aussi prêts pour faire la guerre. Moi, j'ai dit que l'histoire se répète. L'histoire se répète comment ? Vous savez, il y a toujours guerre froide. entre les Américains et l'Union Soviétique, l'Occident et l'Union Soviétique, le risque progresser au niveau de la Kiba. Alors, le risque est de Fandakina Kiba. Quand le risque est de menacé placer le missile là-bas, les Américains ont une limite vers la mer noire. les Américains une zone rouge. Si vous essayez le passé, vous avez déclenché la guerre. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Les Américains vont vendre dans la table, vont négocier, vont signer leur accord et le risque était obligé de rentrer. Et aujourd'hui, les accords signés par Bango sont sur la télémy pour qu'ils ont bafoué leur accord. Mais le risque a le droit de se protéger. Moi, je pense que quelque part, nous devons être honnêtes et justes. L'Occident a bafoué les accords. C'est la réalité. Mais pour des raisons, madame, pour des raisons de domination, c'est pourquoi vous voyez l'attitude il y a l'Occident. Il y a l'américain, il y a le français, le belgique, la Grande-Bretagne, tout ce monde-là en Europe. Il veut incriminer Poutine. Mais ils oublient que ce sont eux qui n'ont pas respecté les actions. Mais pourquoi seulement une déclaration de guerre ? Est-ce que solution Moussous est-ce qu'elle a quitté vraiment ? Madame, c'est ça, et l'environnement international est un environnement qui est un environnement de force. Et c'est le plus fort qui domine. Vous comprenez ? C'est le plus fort qui domine. Oui, la guerre, nous condamnons la guerre. La guerre n'est pas bonne. La guerre est à la montée. Mais maintenant, il faut que les accords, si les engagements pris, devaient être respectés. Vous comprenez ? Il pouvait avoir une autre solution. Je refuse. Par exemple, quelle solution ? Parce que il y a des accords, il y a des banques. Effectivement, madame, il y a des pour parler entre eux. Il y a des pour parler entre banques. Donc, négociation, il y a acquis. mais quand on dit que la négociation est aussi embattée, qu'est-ce qu'il faut faire ? Dernier renforcer la guerre, c'est recommandé même dans le niveau il y a non, il y a relation internationale. N'est-ce pas ? C'est recommandé. La guerre est anormale. Il y a des relations internationales. Mais ici, dans ces cas, je pense que quel que soit l'Ukraine, quel que soit l'Occident, quel que soit le Russe, ils ont perdu le pédal. N'est-ce pas ? l'ensemble là devait se comprendre. Dans la politique étrangère, chaque pays a la politique étrangère. N'est-ce pas ? Les Etats unis a la politique étrangère. La Russie a la politique étrangère. Mais dans la politique étrangère, par exemple, Russes, on met l'accent sur leur culture, leur valeur. On met l'accent sur l'indépendance politique. On met l'accent sur l'indépendance diplomatique. Si la Russie se lève aujourd'hui pour dénoncer ce que l'Occident fait ou font en rapport à ce qu'ils se sont décidés, en rapport à ce qu'ils se sont dits, les arrangements entre et les accords signés entre et. Et que d'autres cherchent l'hégémonie sur les autres. Mais on oublie que la Russie est allée pays nucléaire, pays puissant militairement. Est-ce que c'est chercher la paix ou chercher le désordre dans le monde ? là, les trois partis devaient comprendre que non, nous n'avons pas besoin de ça. Ils devaient mettre de l'ordre, chercher maintenant à mettre la paix et qu'on respecte les intérêts à la Russie et le Russie aussi respecte les intérêts de l'Occident. Parce que pour les Russes, eux voient que sécurité n'est pas en danger. pour les Russes, ils voient que c'est l'Ikraine qui favorise l'insécurité dans la Russie. Mais sulevez la paix. Parce que quel que soit le Russ, quels que soient les Américains ou les Européens, quels que soient les Ukrainiens, partent de la paix. Mais la paix signifie quoi ? La paix signifie l'entendement. Et maintenant, du fait que c'est les rapports de force maintenant qu'il doit se faire entendre. Alors, pour que l'Occident la paix que l'Occident est en train de chercher, il devait appeler le parti, n'est-ce pas ? Du fait que les rapports de force sont là. Alors, il devait s'appeler pour que entre eux respecter la souveraineté à l'Ikraine et respecter aussi le droit à Baris vous comprenez ? Parce que quand la Russie s'est amenacée, il amenait l'intérêt de se protéger. Madame même il y a tant que les gens ont amenacés à l'Ikraine ou nous ont la sécurité. C'est normal. chaque État devait chercher sa sécurité. Alors, moi je pense que la mère des solutions il faut que comme vous êtes tenté de dire là et d'ailleurs je dis ça que chaque partie respecte les droits de l'autre chaque partie ne cherche pas l'hégémonie sur les autres et là nous aurons la paix mais si les autres cherchent l'hégémonie la domination sur les autres là c'est chercher les désordres. Quel impact l'Ikamboguerre côté diplomatique impact n'en où ? L'impact à la diplomatie il faut que la diplomatie puisse tomber sur le réel donc c'est que les gens veulent ce que les gens veulent il faut qu'on parvient à trouver l'entente là-dessus c'est ça l'impact de la diplomatie parce que la diplomatie quand on parle de la diplomatie la diplomatie a plusieurs aspects n'est-ce pas la diplomatie a plusieurs aspects mais maintenant dans le domaine maintenant par exemple il y a guerre comme ça il faut qu'on s'entende on trouve entente entre Macambo et Ezo qui ont créé divergences ce qui crée cette divergence par exemple comme on parle de l'Ekraine il faut que tous les partis comme je venais de dire tous les partis arrivent à trouver des solutions d'éviter l'hégémonie sur les uns ou sur les autres de respecter les droits des uns ou des autres pour que la paix règne parce que la 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 culture n'a bango ba europe pas ça la culture n'a bango mais si on parvait maintenant à respecter le culture des ou les autres yura la paix yura la paix mais si les autres cherche yago mâtré la so bas banana bangote combatt an bangote yura toujours des o c'est que poutine a créé a employé la théorie du désordre on dit le désordre Parce qu'il y a les uns qui veulent chercher, qui ont, permettez le terme, les uns cherchent l'hégémonie ou la domination et les autres refusent face à ces dangers-là. Et il fallait créer maintenant cette théorie de désordre pour que ça agence l'ordre, n'est-ce pas ? Maintenant, l'équilibre des forces va se créer et aujourd'hui, je suis en train de dire que le monde est encore devenu bipolaire. C'est-à-dire, quelles que soient les sanctions que les Américains ou l'Occident ont données à Poutine, Poutine a la force. Il va créer un système naïé, n'est-ce pas ? Il va créer un système naïé, n'est-ce pas ? Et maintenant, il va créer un système naïé, n'est-ce pas ? Donc, moi, je pense comme si ce sont les Américains eux-mêmes, vu que le monde revient encore bipolaire. Ce sont les Américains eux-mêmes et l'Occident. Et l'Occident, ce sont eux-mêmes qui cherchent que le monde devienne encore bipolaire. Et le monde, ce sont les Américains eux-mêmes qui ont équilibre. Et l'Occident, ce sont les Américains eux-mêmes. Par exemple, les Américains eux-mêmes ont attaqué, par exemple, le Congo-Braza. Les Russes eux-mêmes n'ont pas attaqué équilibre de force. L'Occident, ce sont les Américains eux-mêmes. Il faut que le monde ait un équilibre de force. Et ce sont les Américains eux-mêmes qui ont été mis en République démocratique du Congo. Ils ont dit oui, oui. Ils ont dit oui, oui. Ils ont dit oui, oui. Ils ont dit oui, ils ont dit oui, ils ont dit oui. Ils ont dit oui, ils ont dit oui, ils ont dit oui. Parce que vous n'avez pas la force. Mais la Russie a la force. La Russie a l'armement. Ils ont dit oui. Il a cette capacité à créer dans le réseau financier. C'est pourquoi on a le même comportement avec Poutine et la Russie. Il a saboteur, il a pesé les sanctions. Il a saboteur. Il a saboteur. Malgré que pour l'instant, ils ont un impact. Jusqu'à ce qu'ils aient créé le système pour remonter l'économie. Il n'a pas eu bien ces impacts. Mais ils favorisent maintenant à la Russie d'avancer, de faire ces histoires. Et aussi de dominer le monde. Voilà, Miché Manga. La Wanezala, qui est un registre international. C'est ce qu'on est dans le Congo. C'est ce qu'on est dans le Congo. C'est ce qu'on est dans le Congo. Et pétrolier. Il y a une firme Gettler. Donc, il a une question de s'agir. C'est ce qu'on est dans le Congo. parce que écoutez madame écoutez madame si ces actifs miniers et elle a quitté d'une manière illégale et que l'état récupère n'est ce pas c'est pour l'intérêt des congolais est ce que oui attendez 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 s'il vous plaît maintenant il faut savoir est ce que ils ont fait ça sous pression des états unis d'amérique pour récupérer parce que j'avais vu même un tweet il ya ambassadeur et états unis d'amérique parce que ce monsieur comment il s'appelle encore il était il est sanctionné par les américains du fait de financer même babababa rebeller le théorisme les américains va sans sonner maintenant ce tweet ya ambassadeur il ya états unis d'amérique parce que j'avais suivi ce tweet n'aia lobby si la république démocratique du congo il n'y est tout continue à bon terme je donne l'esprit il ya tout un bon terme mais comment déjà nos relations paternel il ya paternariat voilà et c'est né lique et la rdc est travaillé non qu'il faut en athénanie il est clair le pays un peu difficile bon maintenant la question réside dans quel niveau est ce qu'ils ont récupéré tous ces miniers parce que les américains ont dit ou ils ont fait ça avec à la méconscience de nous mêmes parce qu'ils n'oublient pas président presque tous les présidents qui ont passé dans notre pays madame nous devons être juste et honnête ils sont là par la volonté à une partie la communauté internationale parce que eux mêmes savent que basala qui est l'idée du fait que basala qui est l'idée et rendre bongo faible parce que la légitimité est sous le plan national alors basse greffer maintenant dans une partie à reconnaissance et à la communauté internationale pouvoir reconnaître bongo va reconnaître légitimité ou la légitimité et ou taka nali bandate et ou taka na peuple n'est ce pas pour baffaire et ou tina peuple madame s'il vous plaît pour bafak assoir autorité nabango et maintenant dans une partie à comme le tenté ronassolane yaka baya rabo était pour la plaisir pique yo balingi yo miche mangala beba lingui yo et prince penge ou beba lingui yo maman sandrine non bah ya qu'avec des conditions pour keba reconnaître yo comme président de la république et n'a katiaba condition en a c'est la république qui perd c'est la république qui perd comme la république perd la république va perdre comment parce que on vient attendez 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 quand on vient on vient avec des conditions n'est ce pas des conditions obscures que le peuple ne connaît pas pour keba garantir pouvoir yamoutou et n'a katiaba condition bapé sakawana n'est ce pas ils ont la condition et ce qui fait que et une bonne partie il ya qui cherche il ya qui cherche à mboka et qui na occident ouana il vise leurs intérêts n'est ce pas bon ok c'est très bien du fait qu'on a récupéré est ce que ça va bénéficier aux congolais ou ça va bénéficier à ces gens là qui veut des richesses de notre pays et que la république n'a rien ça va aller au profit exclusif de la population c'est ce que madame madame s'il vous plaît soyons sérieux soyons sérieux le rwanda vous avez signé les accords avec le rwanda ici la république démocratique du congo gagne comment tu peux me dire mais l'extraction ya ben minerai n'habitue ça ça s'est passé au rwanda vous savez combien le rwanda gagne et aujourd'hui bazo publicité et qui kaga mais comme le meilleur c'est d'après que abongi simbo kanaye au mboka wana abongi s'ango n'a kim ou ibi ya barichesse ya mboka n'a biso et ils ont construit et les petits rwandala et la république démocratique du congo regarde baie bisabino a wakine saliboulou est ce que yo moni et notamment la chasse m'a boulé sili baie bisibino a wakison madame 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 mais écoutez on vous a dit des choses ici des promesses qu'on vous a donné qu'est ce qui est le congolais vous ne continuez pas souffrir vous avez signé les accords avec ceci cela ainsi de suite ça mène quoi la république les congolais parlant des accords voilà parlant des accords 10e sommet à la chef d'état il ya accord il ya a dit sa béba et saleh maki dernièrement est ce que bas engagement au bas ou bas oua qui est ce que quelques-uns selon yo les lois que toko l'oba que quelques-uns les lois il ya bas engagement au bas ou bas oua qui est ce concrétiser madame d'abord de paix bandas madame depuis 2000 madame vous avez vous devez retenir ceci ces accords d'a dit sa béba et en a défaveur nabiso ba kongomane on nous demande que tous partagez bababin abiso ainsi de suite et babo zonabiso n'a une partie à ben 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 comment dirais-je be pays voisin nabiso pour la paix mais écoutez vous avez donné le rwanda extraction abba minera nabiso n'est ce pas est ce que les rwanda nous laisse en paix et c'est la défaveur nabiso tandis que la katia couronne y avait trois éléments essentiels d'abord premier élément que chaque pays voisin a respecté souveraineté ya pays pays moussous est ce que souveraineté nabiso souveraineté nabiso respecté deuxièmement naka tia couronne balu baki que no camon kote ouïo a coquip ou soutenir bas group armé papa agresser bambiso mais on vous dit que le rwanda Il y a des rapports. Lisez les rapports mapping, madame. Vous allez comprendre. Pas seulement les Rwandais et l'Ouganda. Dites nous maintenant. Ha madame? Cet accord-là est avantagé pour nous ou pour les autres? Bango bazo envairi biso. Bazo respecte la souveraineté de biso. Bazo creu par groupe armé. Nakata moka na biso pour semener des autres. Awa. Bango tukosa la réunion wana. Awa. Tu as vu que la dame est venu ici. Pourquoi Koukagi Gouyate? Parce qu'il n'est pas d'accord. Pour lui, son intérêt c'est quoi? Son intérêt est de semer les désordres. En travers tous ces désordres, ils sont en train de piller la république. C'est pourquoi Moni, si nous étions forts, hein madame? On devait mettre le Rwanda hors d'état de nuire. Mais pourquoi nous ne parvenons pas à mettre le Rwanda hors d'état de nuire? Peut-être que ça va se faire parce que le président de l'Ouganda a passé le bâton de la présidence. Au président Félix Tshiseké dit, peut-être que le Kouaie l'a cobré, à cause à la moutoua co-coordonné ma campounions. Peut-être que ça, les masques. Madame, il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Il faut avoir des gens qui ont l'esprit de Lumumba, qui ont l'esprit de Mobutu. Qui ont l'esprit aussi de Laurent-Désiré Kabila. Dans ces pays. Mais le reste, c'est zéro. Vous avez oublié une personne. Qui ? Le Sphinx. Non, non, lui n'a pas géré la République. Il fut premier ministre. Il ne fut pas présent dans la République. N'est-ce pas? Il faut avoir... Comment dirais-je? Bâtre un grand esprit. Qui peut vous dire non, mais qui a salué au Bitumba. Madame, tu sais, Là où je suis. Je vous parle de la diplomatie. Vous êtes où ? Là où vous êtes. Je vous parle de... C'est ce que je suis. Non, non, dans la réflexion. Dans la réflexion, je dis. Je vous parle de la diplomatie. C'est ce que je vous parle de la diplomatie. Je voyage à monsieur Félix Antoine Tisekedi. Partout dans le monde. N'est-ce pas? Mais jusqu'à présent, On va retomber sur le plan diplomatique tant qu'on voulait. Jusqu'à présent, on va y avoir beaucoup de dépenses. Beaucoup de voyages. Parce que quand on voyage, il y a l'argent qui sort. L'argent de la République. Oui, il y a aussi l'argent qui entre. Je vous parle de combien? Je vous parle de combien, madame? Dernièrement, le Turc est Zalakia. Je vous parle de combien? Je vous parle de la défense. Vous avez signé encore les accords avec le Turc. C'est la meilleure partenaire. Vous avez signé les accords avec le Turc. Or, vous avez signé les accords obscures. Dans l'Ouganda, dans la Rwanda, dans la défense, ainsi de suite. Vous avez signé les accords avec le sol. Vous avez signé les accords avec le Kenyan. Toujours le problème à l'Est. Vous avez signé les accords avec le Turc. Donc, vous avez signé les accords avec le Turc. C'est une occupation, madame Sivou, on ne sait pas. Vous avez signé les armes, les armes, les munitions. La République démocratique du Congo a dit combien? Elle a dit combien? Mais je disais ceci. Vous avez vanté la diplomatie ici. Diplomatie, diplomatie, ce n'est pas mauvais, c'est bien. Vous avez voyagé, 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 ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais qu'est-ce que vous avez apporté? Mais la meilleure diplomatie que nous pouvons faire, madame. Un, c'est de tout faire pour que nous puissions sécuriser notre pays. Comment? On ne peut pas sécuriser le pays par des bonnes intentions, par des paroles, par des voyages. Mais on sait très bien que, madame, il y a un problème, il y a un embargo, il y a un cher, il y a une arme. Si on pouvait faire cette diplomatie, faire la diplomatie plutôt, on pouvait faire la diplomatie dans ce sens-là. Parce que, si on a un Rwanda, il y a un Rwanda, il y a une partie de la communauté internationale. Parce que, ça, ce n'est pas un Rwanda, il y a des armes, c'est parce que, c'est parce qu'on a un Rwanda, c'est parce qu'on a un pays. pour menacer Bissot, avec des coltans, des non-minérés, pour créer des emplois, des entreprises, des blocs, des ficelles, des moudouki, parce qu'à Bissot, tous les armés ont été mis en place. Nous avons des voyants qui ont des voyants qui ont des voyants qui n'ont pas été mis en place. Nous avons des exemples pour moi. Je suisσα à meка de l'exemple. Nous avons l'exemple, nous avons eu l'exemple au Bagu duannier, qui nous inscrivons. Nous avons eu l'exemple de ces armés qui sont dans l'Est, des villes de Rwanda. Nous avons eu l'exemple. Ils n'ont même pas Ils ont attaqué les gens qui ont été battus, les gens qui ont été battus, les gens qui ont été battus. Et ils n'ont pas été battus, ils n'ont pas été battus. Donc le problème de la République du Congo, où il y a la guerre, où il y a la guerre, il y a un problème politique, économique et stratégique. Vous comprenez madame ? C'est dès là que le Bissou Sengi Ké doit mener toutes nos stratégies, toutes nos intelligences, pour que nous devons gagner des causes, pour que la dignité de la Bissou Sengi, va valoir la Bissou Sengi. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important madame. Voilà, nous avons une question de la Bissou, mais juste deux petites questions. Pour nous, nous avons une question de la Bissou. Steve Mika a proposé de faire passer le mandat à président. C'est une proposition de cinq ans à sept ans. Ce monsieur-là, c'est un opportuniste. C'est quelqu'un qui est à la quête du pouvoir, d'une manière indique, pour qu'il voit ses intérêts. C'est un monsieur, comment dirais-je, pour ne pas être trop méchant, pour qu'il soit moins gentil envers lui, pour tirer sympathie. Mais pourquoi ne pas le faire ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Tu vois, son problème, c'est quoi ? C'est ce que je viens de détailler ici. On veut donner... Ce qu'ils sont en train de dire, il ne faut pas qu'ils rêvent. Parce que cette histoire-là, il y a aussi à ma tête. Ce qui ne peut pas se faire, ça ne peut pas se faire. La constitution ne peut pas être modifiée à ses aires. Pourquoi tout ce monde-là qui vient, il ne peut pas modifier la constitution. C'est-à-dire qu'il y a 2006 référendum, c'est-à-dire qu'il y a une élection. Tant que tu l'espoirais, qu'est-ce que je dis ? Tant que M. Kabila a moniqué, en face de lui, il n'y aura pas peur. Il a voulu modifier la constitution. L'ongoli constitution a un tour, à Tchangona deuxième tour. Et maintenant, pour des raisons qui sont pérennés au pouvoir, Bazoyen a besoin d'esprit que nous avons 7 ans. Pas tant que nous avons 7 ans. Les mandats ici tombent. On renouvelle les mandats. Du fait que Bazoyen a saigné, il veut maintenant récupérer Bazoyen a saigné, Bazoyen a sa cour constitutionnelle. Tu comprends, madame ? Il faut malgancer que c'est qu'il y a saigné dans la cour constitutionnelle pour lesquels ils ont été. Quand ils ont été. Ils ont été sur le deuxième mandat. 7 ans, 7 ans, 14 ans. Pour plus de 5 ans, ça fait 18 ans. 18 ans, non ? Oui, oui. Non, non, pas 18 ans. Et ça, 19 ans. 19 ans. Pour que ça ait 18 ans, pour que les Congos ne bénéficiez à rien. Les autres, ils ont été 4e année, les Congos bénéficient à rien. Ils ont dit qu'ils aient 7 ans, même 50 ans, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Il ne va rien faire. Parce qu'ils ont sous domination, il y a une partie occident, il est téléguidé, il n'est pas mais libre. Le jour que M. Félix, il va commencer à servir son peuple. Il va commencer à servir son peuple. Il va falloir que l'Occident soit qualifié de dictataire. Il va falloir que l'Occident soit beaucoup de meilleurs élèves. il va falloir que l'Occident soit et il va falloir que l'Occident soit et il va falloir que l'Occident soit parce que l'Occident soit garantie. Il faut comprendre les choses. Maman, pardonne la Kataoté, pour que les choses marchent bien, nous avons besoin que la souveraineté de notre peuple, et nous avons beaucoup de peuples. Nous, nous sommes confisqués par un groupe. Nous sommes accompagnés une grande partie de la communauté internationale, une partie plutôt de la communauté internationale pour que les Congolais faibles ne parviennent pas à se développer. Les Congolais ont parvenu à construire l'armée, ont parvenu à construire l'économie, ont parvenu à construire l'infracture. On vous met des gens faibles pour que les gens ne comprennent pas. C'est là que les Congolais ne comprennent pas. On cesse avec cette histoire de l'Occident et de la Bissoté. Voilà. Je vous rappelle que j'ai reçu aujourd'hui M. Miché Mangala qui est cadre de la Mouka. Alors, avant aussi, l'émission de la Bissoté. Je vous remercie. ils ont appelé Malibosopé à Soukate. Donc, nous sommes là en tout moment que je vais m'appeler. Je vais répondre. Nous sommes là. Voilà. Très cher téléspectateur, je tiens à remercier mon caméramène Thierry Batondoko qui était derrière la caméra et la réalisation aussi. Alors, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro et un émission d'un binot au droit à la parole. Merci. Sous-titrage